Bonjour, bienvenue à votre émission de la victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2019. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a été très important dans ma vie. Si je vous dis qu'il a même été un de mes anciens patrons il y a une trentaine d'années, ça ne me rajeunit pas ça. Il s'agit d'un homme d'affaires qui a été très prospère, M. Richard Giguère. En chanson aujourd'hui, Paul Darèche, ça nous fait un beau cadeau. L'homélie avec notre ami l'abbé Éloi Girard et la chronique hebdomadaire avec le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission de la victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient Et quand ma tristesse arrive, je sais que tu es là Toujours près de moi Cher Richard, merci d'être là. Salut Sylvain. Ça me fait tout drôle. Merci de m'inviter. Ça me fait plaisir. Je voulais juste dire, parce que c'est important pour moi, parce qu'il y a à peu près 30 ans, j'étais ton employé. Et je veux juste dire aux gens qu'il y a des gens qui nous marquent dans la vie. Parce que Richard, oui, est un homme d'affaires très prospère. Mais je veux le dire devant toi, tu as toujours été un homme bon et juste. Et ça, je voulais te le dire devant tout le monde. Et je t'en remercie. Tu as fait des semences qui ont grandi toi. Je le prends, même si... On va reculer dans le temps. Tu as... Je lisais sur toi hier, et ça, ça m'a étonné, qu'un des plus beaux moments de ta vie, c'est que tu as eu le privilège d'accompagner ta première épouse dans la mort. Oui. Puis ça, c'est... Peux-tu développer là-dessus? Parce que c'est assez spécial. Bien, c'est spécial parce que tout le monde me disait, hey, pauvre toi, le malheur, tu es arrivé, ta femme est morte. Mais ça a été tellement beau. Elle est morte chez moi, chez nous. Elle est morte, je dirais, dans mes bras. Ah oui? J'en ai pris soin. Mais elle était tellement sereine. Elle n'avait pas peur de la mort. Ah non? Puis... Elle était toute jeune, là? 56 ans. C'est jeune, oui. Puis en santé, si je peux te dire. Excuse-moi. Bien, tu sais, elle faisait beaucoup d'activités physiques, prenait soin de son alimentation. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais elle, sa tâche était faite. C'était fini. Puis elle n'était pas inquiète pour moi. Ah non? Je disais, Richard, regarde. Je ne suis pas inquiète. Les enfants un peu, mais pas toi. Et toi, tu n'as jamais eu de révolte qu'elle soit partie si jeune? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Puis c'était trop beau. C'était une belle expérience. C'est comme si, au point de vue spiritualité, j'aurais monté un escalier au complet. Ah oui? J'ai eu comme un boost, un boum. Non. Au contraire, c'était un cadeau que j'ai eu. C'est beau, hein? Puis je n'ai beaucoup de cadeaux dans la vie. Comment c'est passé? Parce qu'au début de ta vie, tu n'étais pas croyant vraiment. T'en voulais même être jeune en disant que ça n'a pas de bon sens que tu laisses des enfants mourir, etc. Bien, moi, c'est toujours un peu, puis je m'aperçois que c'est ça, surtout les non-croyants. C'est que si Dieu existe, pourquoi est-ce que c'est que les enfants, les petits-enfants mères, puis qu'il ne vient pas les sauver, si tout est possible pour lui? Alors, oui, ça, c'était une période où est-ce que c'est que moi, j'étais même anti-catholique. Ah oui? Oui, oui, tu sais, je... Mais, par contre, ça ne me donnait pas un sens pareil. Ce n'est pas ça qui me rendait joyeux, là. Moi, je voulais être heureux. Alors, j'ai cherché le bonheur dans bien des affaires, puis à un moment donné, j'ai tout lâché, puis j'ai sacré le camp. Ah oui? Puis, bien, avec ma femme. En campagne, je pense. En campagne, c'est ça. Puis, je me suis mis à chercher des livres, des ci, des ça. Je raccourcis. Puis, à un moment donné, j'ai eu un flash. Puis, quand je regarde ton émission, Sylvain, je vois que ça arrive à beaucoup de monde que tu interviews. Alors, c'est toujours difficile à interpréter, mais c'est comme si j'ai ressenti en moi un Dieu qui m'aimait, qui inconditionnellement, malgré tous mes défauts, parce que... Mais c'était une expérience... C'était l'expérience la plus forte de ma vie. Ah oui? Ça fait 50 ans, à peu près, de ça. Tu viens du moment où c'est arrivé? Ah oui, je marchais, là, puis il y avait la lune. Puis, c'est comme si j'entrais au paradis. Ah oui? C'est aussi fou, puis je sais que je vais aller au paradis. Aussi, regarde, c'est comme ça, moi, que je vois les choses. Puis c'est le cadeau que j'ai eu. Mais depuis ce temps-là, ça n'a jamais lâché. J'ai... Ça l'a teinté toute ta vie, après, là? Toute ma vie. Mais ma vie, comment je dirais, donc, en évolution. C'est la foi, là, il faut que ça évolue. Puis s'il y a une chose que je trouve, moi, c'est... Des fois, c'est que Dieu nous dit... Vous allez faire des choses encore plus grandes que... Mais quand est-ce qu'on y a fait ces choses-là, plus grandes que ce qui est fait? Moi, je trouve qu'on n'en fait pas assez. Puis plus on va en faire, plus on va être heureux. Mais moi, je trouve qu'on est comme bloqués. On se satisfait quasiment de ne pas être malheureux. Ah, il y en a des pires que nous autres. Ça ne peut pas se pire. Mais non, Dieu, c'est quoi qu'il veut? C'est l'abondance. La volonté de Dieu, c'est écrit dans les Évangiles. La vie en abondance. La vie en abondance. Mais il faudrait méditer le mot abondance. C'est l'abondance, c'est pas un petit peu, c'est pas beaucoup. C'est encore plus que beaucoup. Bon, alors moi, c'est ça. Puis c'est un peu de ça que dans le livre, où est-ce que c'est que l'homme nouveau, il va jusqu'où, l'homme nouveau? Moi, je vois mon vieil homme, avant, puis après cette expérience-là. Puis là, l'homme après, bien, l'homme nouveau, il ne faut pas qu'il arrête à mi-chemin, là. Mais tu n'as jamais arrêté, de toute façon. Non, comme toi. Si toi, tu étais un des modèles aussi. Quand je te vois à la télé, puis je te voyais, là, je me suis dit, ça, c'est un gars déterminé. Parle-moi de ça. Tu as été un homme d'affaires très prospère, chrétien. Qu'est-ce qui fait la différence entre un homme d'affaires chrétien et un homme d'affaires qui ne l'est pas? Parce qu'on le voyait que tu étais différent. Beaucoup de choses, mais je ne veux pas faire un procès parce que j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas chrétiens et qui sont en affaires et qui sont très bons aussi. Mais je pense que ça commence par la relation avec les employés. D'abord, ne pas mentir. Tu sais, si tu es pour compter un mensonge, ne parle pas, là, mais essayez d'établir une confiance avec tes employés et éliminer le mensonge. Ça, c'est le premier pas, d'après moi, comme chrétien, d'éliminer le mensonge avec tes employés puis avec tout le monde. Puis l'autre, bien, si tu fais de l'argent, donne-en. Garde-le pas tout pour toi. Moi, je pense que... Parce qu'un commerce, il faut que ça fasse de l'argent. Ça fait pas de l'argent. Il n'y a pas de gagnant. Les employés vont perdre leur job. Il faut que ça fasse de l'argent. Mais si t'en fais de l'argent, donne-en. Alors moi, je pense que c'est deux points. T'élimines le mensonge de ta vie, puis tu donnes. Et ce qui était assez spécial, c'est que tu fais pas juste parler, vous l'avez fait avec ton frère. Oui, mon frère Robert, qui est décédé aujourd'hui. Vous avez fondé la Fondation Giguère pour être capable de redonner de l'argent de vos profits. Oui. Puis nous autres, on... C'est extraordinaire, c'est quoi. Puis nous autres, on... Puis ça, c'est mon frère qui me disait, non, Richard, si on part une fondation, on ne demande pas de dons. On l'a des commerces, on prendra de l'argent des commerces. Si on en fait, on va en donner. Si on n'en fait pas, on n'en donne pas, mais on ne demande pas de dons. Il y en a d'autres organismes... Mais vous donniez un pourcentage... Des profits. Puis là, on a parti à la Fondation. Aujourd'hui, là, nos commerces sont formés. On n'est plus... Mais il reste que la Fondation, elle, elle s'est bâtie. Puis elle a 750 000 abonnés à travers le monde. Oui, sur Facebook, j'ai vu ça, c'est énorme. Sur Facebook. Puis la plupart sont musulmans. C'est-tu drôle, ça? Oui. Moi, je suis catholique, mais la page de la Fondation, sur Facebook, est ouverte à toutes les religions. On peut parler de Bouddha, de Confucius, etc. C'est tous ceux qui croient, qui ont amené les gens à croire à un Dieu d'amour. Oui. Dieu d'amour. C'est l'essentiel. Oui, exactement. L'important, c'est que le message soit transmis. Exact. Puis la Fondation est là. Notre but, nous autres, c'est de faire progresser l'amour dans le monde, puis aussi soulager la pauvreté. Ça fait que ça, c'est nos deux objectifs. Très belle mission, honnêtement. Quand tu fais un regard sur ta vie maintenant, tu as 73 ans. Oui. C'est quoi le bilan que tu en fais jusqu'à date? Un bilan, c'est... Je ne suis pas encore rendu à l'abondance. C'est Dieu veut me donner la vie en abondance. Puis je me trouve des fois... Voyons, Richard, tu sais, vas-y, fonce encore, puis arrêtez d'avoir peur. Moi, je pense que la foi... Tu sais, pas être heureux, là. Il ne faut pas que tu arrêtes de t'inquiéter. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Tu sais, c'est toutes des choses que, si tu gardes ça, bien, tu n'es pas libéré, là. C'est tout à fait. Ça fait que Dieu, il veut nous libérer de ça. Alors, moi, je m'en viens. J'ai de moins en moins peur. Je n'ai pas arrivé, mais je suis en progression. Puis ma prière, Sylvain, c'est toujours exaucé. Ah oui? Je suis toujours exaucé. Puis là, je me dis, bien là, je vais demander ça. Oui, mais là, Richard, là, tu commences à exagérer. Mais non, il veut te le donner en abondance. Si les gens pouvaient comprendre ça, hein? Ah, moi, je dis qu'il faudrait méditer sur ça. Parce que c'est une des phrases de Jésus, mais on l'oublie. Je vais vous donner une vie, une vie en abondance. Puis tu vas le trouver là-dedans. Oui, dans le livre. J'y arrive au livre. T'es tombé en amour il y a 9 mois. Oui, oui. À 73 ans, c'est magnifique. Oui. Et est-ce que c'est vrai que vous allez vous marier? Oui. Je me marie au printemps avec Mme Lise Bourgent, que j'ai rencontrée, puis que j'ai eu le coup de foudre pour elle. Ah oui? Puis les plus surpris qu'on se marie, Sylvain, c'est elle puis moi. Ah oui? Parce que moi, j'étais sûr que plus jamais j'allais me remarier, puis elle aussi. Mais c'est un autre cadeau. C'est un beau cadeau, hein? C'est un cadeau qui est arrivé. Ça, j'appelle ça... Je ne l'ai pas demandé, ça. Ça vient avec l'abondance. Ça vient avec des surprises aussi. Puis ça vient avec l'abondance. Ça vient encore dans ma vie mettre du bonheur, de la joie. On va vieillir ensemble. Puis je veux me marier chrétiennement. Je veux avoir le sacrement du mariage. Je veux être que mon Dieu soit là-dedans. Elle est croyante, elle aussi. Oui, oui, oui. Comment tes enfants ont réagi? Mes enfants, avec le sourire, Mais en questionnement, en voulant dire à le pire, « Why? » « Why? » Tu nous avais dit que toi, tu ne te marierais plus. Pas, pas, pas. Mais tu sais que... Puis je leur ai dit, ils sont avec des conjoints, des conjoints. Ils m'ont demandé d'abord, « Pourquoi tu te maries? » « Tu pourrais juste vivre avec? » Mais je leur ai dit, « Toi, là, avec ton conjoint, tu penses-tu que tu vas vivre toute ta vie avec? » « Ben là, ben là, ça dépend comment ça va aller. » « Oui, je pense. » « Mais si ça va bien, peut-être. » « Ben je dis-moi, là, je vais me marier avec le bon Dieu, là. » « Puis c'est sûr que je vais finir ma vie avec. » « C'est ça la différence. » C'est magnifique, ça. Oui. On est capable de dire ça à quelqu'un. Et je disais dans ma recherche que tu sais, à cause de l'âge que vous avez, que bon, il y aura peut-être des maladies, tout ça. Et vous en êtes conscients tous les deux que ça sera peut-être pas toujours facile. « Ben c'est sûr. » « Tu vois, regarde dans notre âge, un va tomber à la mer, l'autre va faire ci. » « Fait qu'on sait pas lequel des deux, mais on sait qu'on va être là. » « Et vous savez que vous vous aimez. » « Ben oui. » « Ça, c'est magnifique. » « Puis l'amour, encore, c'est une autre affaire qui va grandir. » « Hum-hum. » « Tu sais, c'est... » « Il faut pas que ça soit stagnant. » « Faut que ça bouffe. » « Faut que ça aille vers le haut. » « En tout cas, à mon point de vue, à moi. » « J'ai été très surpris quand j'ai su que t'avais sorti un livre qui aurait dit ça. » « L'homme nouveau. » « En gros, ça nous parle de quoi? » « Ben, d'abord, je voudrais dire que je suis pas écrivain. » « Alors, c'est pas moi qui écris le livre. » « Mais le bon Dieu a mis sous mon chemin un monsieur Michel René qui a une plume puis qui écrit. » « Puis d'ailleurs, les gens qui ont vu... » « Qui a très bien fait, d'ailleurs. » « Un beau roman. » « Qui est facile à lire puis tout. » « Bon. » « Ça, on peut en parler encore parce que cette rencontre-là avec lui, c'était spécial. » « Mais c'est un excellent écrivain. » « Puis, bien, ça parle de l'homme nouveau. » « Ça parle un peu de toi. » « Oui, mais c'est pas une biographie. » « C'est romancé, là. » « Ça parle de moi, de ma spiritualité. » « OK. » « De l'évolution de ma spiritualité. » « Le reste, c'est du roman. » « Parce que je voulais pas en faire une biographie, mais je voulais en faire un livre que les gens vont être intéressés à lire puis qui va arriver au but. » « Beaucoup de questionnements là-dedans. » « Hum-hum. » « Puis le grand questionnement, c'est jusqu'où qu'on peut aller avec Dieu. » « Ouais. » « Pourquoi? » « C'est toujours nous autres qui arrêtent en chemin. » « C'est pas lui, ça. Lui, il arrête jamais. » « Hein? » « Lui, il arrête jamais. » « Alors, c'est le questionnement que lui fait Christian là-dedans. » « Puis, il se demande... » « Puis là, à trois fois, puis ça peut aller jusqu'au miracle. » « Tu sais, à un moment donné, on... » « Mais moi, je regarde Sainte-Anne-de-Beaupré, par exemple, c'est proche de chez nous. » « Il y a des cannes qui sont accrochées, c'est des miraculés, des cidés, ça. » « Mais il n'y a plus. » « C'est des cannes qui sont là depuis 20 ans, 25 ans. » « Mais pourquoi qu'on n'en met plus de cannes, là? » « Parce qu'on manque de foi. » « Pourquoi qu'il n'y a plus de miracle? » « C'est-tu le bon... » « Dieu, il dit, vous allez faire des oeuvres encore plus grandes que les miennes. » « Mais où est-ce qu'ils sont? » « On manque de foi. » « On arrête. » « Oui, on manque de foi. » « Puis moi, le premier, là... » « On est tous pareils. » « On est tous les gars. » « Tu sais, puis je sais que tu l'as. » « Elle est grande, ta foi, toi aussi. » « Puis moi aussi, je sais... » « Mais c'est pas encore assez. » « Ah non. » « Puis t'en fais des miracles, toi. » « Regarde, juste 25 ans. » « Pense-y. » « Moi, je t'ai vu, c'est le 20. » « Ah bien oui, ça fait 30 ans qu'on se connaît. » « Tu sais, c'est un miracle, ça, ce que tu réalises, là. » « Puis félicitations à toute ton équipe. » « En tout cas, je vais inviter les gens à lire. » « Il est en librairie déjà depuis quelques mois. » « Oui. » « Depuis quelques jours. » « Oui. » « En quelques mois, c'est plus. » « L'homme nouveau par Richard Giguard et la rédaction de Michel René. » « C'était aux éditions Le Dauphin blanc. » « Prenez bien le temps de lire ça. » « Ça se lit très, très bien. » « Je t'offre une belle chanson de Paul Darèche. » « Une chanson du jour de l'an. » « Notre ami Paul Darèche. » « Merci, Paul. » « Merci, c'est là. » « Encore une autre amie qui se termine » « Chacun de nous doit lui faire ses adieux » « Elle disparaît, on la voit qu'elle s'incline » « Elle semble dire, enfants, soyez heureux » « Un an nouveau déjà a pris la place » « Embrassez-vous avec beaucoup d'amour » « Ces temps joyeux déjà trop vite se passent » « Car lui aussi disparaîtra un jour » « Ainsi s'en vont les années de la vie » « En nous laissant toujours des souvenirs » « De nous quitter, elle semble si meurtres » « Car jamais elle pourra nous revenir » « Douze autres mois passeront sur le monde » « Janvier est le mois le plus rigoureux » « Février est le mois le plus rigoureux » « Février, là encore une seconde » « Je vous ai donné » « Et de tout cas, à chacun je présente » « Une meilleure vue de bonheur et de santé » « Que cette année soit la plus éclatante » « Qu'elle nous apporte joie et prospérité » « Qu'elle nous apporte joie et prospérité » « Notre Père qui es aux cieux » « Que ton nom soit sanctifié » « Que ton règne vienne » « Que ta volonté soit faite » « Sur la terre comme au ciel » « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » « Pardonne-nous nos offenses » « Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » « Ne nous laisse pas entrer en tentation » « Mais délivre-nous du mal » « Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire » « Pour les siècles des siècles » « Amen » « Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre » « Ce beau mois de Noël » « Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour » « Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'enfant » « C'est la journée d'un petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem » « Ce pendentif, il est déjà béni » « C'est vraiment un véritable bijou » « Et vous le recevrez avec un don de 25 $ » « Et si vous en voulez deux avec un don de 40 $ » « Vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt » « Et moi je veux prendre le temps aujourd'hui de vous dire » « Merci de tout coeur de votre offrande spéciale de Noël » « C'est un peu comme si vous faites un cadeau de Noël directement à Jésus » « Afin que sa parole soit annoncée » « Et lorsque vous faites un don, je vous en parle depuis quelques temps » « Vous devenez des protecteurs de la foi » « Parce que c'est grâce à vous que la parole de Dieu est annoncée » « Je vous donne l'adresse » « La Victoire de l'amour, case postale 120 » « Sucursale Boucherville à Boucherville » « Le J4B 5E6 » « Je vous la redonne » « La Victoire de l'amour, case postale 120 » « Sucursale Boucherville à Boucherville » « Le J4B 5E6 » « Également par téléphone, par carte de crédit » « Dans le 514-523-4433 » « 523-4433 » « Ou sans frais le 1-888-811-9291 » « 1-888-811-9291 » « Et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org » « Je vous rappelle que quand vous faites votre don par internet, ne soyez pas inquiet, notre site il est sécurisé » « Donc c'est extrêmement rapide, sécuritaire et efficace » « Je vous rappelle le www.lavictoiredelamour.org » « Et ce magnifique cadeau, il est déjà béni comme je vous le disais » « Regardez-le à l'écran, il est absolument magnifique » « Merci de tout mon cœur, de votre grande générosité en cette période de Noël » Une question intéressante mais divine « Quand on prie pour quelqu'un, comment cela fonctionne ? Du ciel vers la terre » Alors là, voilà le genre de questions que nous résoudrons totalement lorsque nous serons dans l'univers de Dieu Pour l'instant, nous balbutions Mais essayons tout de même d'esquisser une réponse D'abord, rappelons que la prière a pour but de nous unir à Dieu De nous permettre de vivre avec lui dans une belle communion d'amour Nous n'aimons pas Dieu parce qu'il nous aide Nous l'aimons tout simplement parce qu'on l'aime Sans jamais perdre de vue qu'il nous a créés Et qu'on lui doit donc tout C'est lui qui pourrait nous demander mille choses et il le fait parfois Hélas, vous avez présent à l'esprit l'adolescent qui devant son père ou sa mère ajoute un peu de gentillesse inattendue Pour obtenir une autorisation de sortie ou un billet de 20 euros Ah, l'amour utilitaire, c'est le degré le plus bas de l'amour Et il faut s'en méfier Attention, attention, aimer un être parce qu'il nous aide, ce n'est pas vraiment l'aimer Et de la même manière, nous pouvons en effet rapidement utiliser Dieu Chercher à le mettre dans notre poche Sans que l'amour et la joie ne structurent le lien que nous vivons avec lui C'est vraiment regrettable et terriblement inhumain, avouons-le Cependant, nous sommes en droit de lui demander quelque chose Et nous le faisons avec simplicité, j'espère Et même familiarité, cela s'impose Nous sommes ses enfants, ne l'oublions pas Cependant, évitons d'exiger quoi que ce soit Car il faut laisser à Dieu notre Père, lui qui sait ce qu'il nous faut Et surtout ce qu'il ne nous faut pas, les mains libres Ce qui est assuré, c'est qu'il entend nos appels Et jusqu'à nos moindres désirs, nos désirs les plus secrets Et que parfois il les exauce, tant mieux Parfois, même, voyez, les lois naturelles sont renversées Et c'est le miracle voulu par Dieu pour réjouir un cœur humain Mais aussi pour rappeler au monde qu'il existe C'est d'ailleurs la raison fondamentale du miracle Une personne sur dix mille est guérie Et les 9999 qui restent gardent confiance Et croient en l'action mystérieuse de Dieu Maintenant, au cours de nos journées Et en écho à nos prières Nous percevons, je dirais assez souvent Une présence qui nous suit Une action qui nous comble Souvent par de tout petits gestes De tout petits cadeaux Des petits événements, des choses de rien du tout Mais qui embellissent notre vie Impossible de savoir comment ces grâces descendent sur nous Elles nous rejoignent Elles sont là C'est l'essentiel Merci Seigneur À bientôt Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ ? Et bien la voici Le tout nouveau livre du Père Michel-Marie D'un amour brûlant aux éditions Ardèges Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies Et c'est un beau cadeau de fin d'année et du jour de l'an Que nous a servi M. Giguère dans son entrevue Sa foi en l'amour sans limite Finalement c'est ça Il permet aux gens de rêver Et c'est justement ce qui va arriver à Joseph dans l'évangile Dieu va se servir des rêves pour lui parler Alors on y va tout de suite On est dans l'évangile de Matthieu Après le départ des mages Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph Et lui dit Lève-toi Prends l'enfant et sa mère Et fuis en Égypte Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr Joseph se leva Dans la nuit il prit l'enfant et sa mère Et se retira en Égypte Où il resta jusqu'à la mort d'Hérode Pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète D'Égypte j'ai appelé mon fils Après la mort d'Hérode Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte Et lui dit Lève-toi Prends l'enfant et sa mère Et pars pour le pays d'Israël Car ils sont morts Ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant Joseph se leva Prit l'enfant et sa mère Et il entra dans le pays d'Israël Mais apprenant Car qu'Élaïus régnait sur la Judée À la place de son père Hérode Il eut peur de s'y rendre Averti en songe Il se retira dans la région de Galilée Et vint habiter dans une ville appelée Nazareth Pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes Il sera appelé Nazaréen En m'envenant ici au studio d'enregistrement cet avant-midi J'écoutais la radio Et j'étais très touché et heureux d'entendre Qu'on a inauguré à Montréal récemment Un parc Le parc Emmet Jones Pour rendre hommage à cet homme Qui a donné tant d'espoir à tant de gens Qui est mieux connu sous le nom de Pops On lui a dédié un parc Ah que c'est beau Ça nous fait rêver des gens comme ça Que l'humanité est capable de beaucoup plus Que ce qu'on pourrait croire C'est un peu ce que M. Giguère À sa manière Pas juste un peu Mais c'est vraiment aussi ce que M. Giguère A voulu partager comme foi Là Que les montagnes peuvent être déplacées Les montagnes de nos peurs Peuvent être remplacées par l'amour Et jusqu'où ça peut aller On va voir Joseph qui à sa manière Donne un beau témoignage dans ça Alors Joseph si on est attentif à l'évangile aujourd'hui Trois fois il est rejoint en songe Vous savez dans la Bible Dieu se sert des songes pour parler aux gens Et Joseph a de belles qualités Qui lui permettent de répondre à l'appel de Dieu D'abord il n'est pas bien riche Quand il est allé faire une offrande au temple Il y avait juste deux petites tourterelles à offrir Donc quand on n'est pas bien riche On est plus libre pour se donner Première qualité C'est un silencieux aussi Joseph Ça lui permet de rester attentif aux appels du Seigneur Et c'est un homme qui va se donner jusqu'au bout J'entendais M. Giguère tantôt Et je me rappelais la parole D'un de mes anciens évêques Monseigneur Lapierre Qu'on a beaucoup apprécié dans notre diocèse Monseigneur Lapierre Je vous l'ai déjà dit Mais c'est le fun de la réentendre Monseigneur Lapierre il disait La vie où elle se donne Où elle se détruit Il n'y a comme pas de zone grise entre les deux Avez-vous déjà pensé à ça? Surprenant ça Et voilà que mon Joseph C'est un homme aussi Qui s'efface derrière l'appel de Dieu Vous avez entendu Dieu se sert d'impératif Il sent que Joseph est disponible Lève-toi Prends l'enfant et sa mère Fuis Reste en Égypte Mets-toi en route Va à Nazareth Joseph accomplit Quand c'est terminé Il s'efface Jamais il ne va attirer la situation à lui Se servir Il n'y a pas de recherche subtile de lui-même Comme c'est facile de le faire devant une caméra Malheureusement Figurez-vous donc Personne n'y échappe Mais on n'entendra plus parler de lui après Bien on est à la fin de cette année Et au début d'une nouvelle année On a un témoin qui nous stimule dans ce sens-là On pourrait bien se demander Quel est le rêve de Dieu sur moi? À quelle espérance je me sens appelé de la part de Dieu? Et comment moi je peux faire rêver les autres autour de moi? Leur montrer que l'humanité C'est capable du pire Elle est surtout capable aussi Parfois de surprendre Par les élans de générosité On a tous et tous Nos charismes Nos appels Aujourd'hui On peut se demander Chacun et chacune pour soi Au seuil d'une nouvelle année Oui Si vraiment je suis attentif à l'appel de Dieu Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Comme Joseph l'a été Hé on chantait à l'époque Mon Dieu bénissait la nouvelle année Eh bien on va demander à Dieu De bénir cette nouvelle année Pour que nous découvrions Qu'il nous fasse voir jusqu'à Qu'il nous fasse voir jusqu'à quelle espérance Nous ouvre les appels en son fils Pour que nous puissions déborder d'espérance Par la puissance du Saint-Esprit Que nous soyons donc bénis en ce sens Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Bonne vie, bonne année À bientôt tout le monde Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure de notre mort Amen La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada La référence en couvre-plancher Et Ipex Pour des projets mur à mur Il me reste que le temps de vous souhaiter Une très très belle année 2020 Ce que je vous souhaite le plus c'est la santé Parce qu'avec la santé on peut tout faire Bonne année Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada